Bonjour, je me nomme Isabelle Picard, je suis enseignante au département de biologie du Cégep Limoilou. Dans cette capsule, je vous présente le système rénine-angiotensine-aldostérone, ainsi que les autres mécanismes qui contribuent à la régulation de la pression artérielle lorsque celle-ci diminue. Lorsque la pression artérielle diminue, il y a diminution de l'étirement de la paroi des artérioles afférandes dont les cellules font partie de l'appareil juxtaglomérulaire. L'appareil juxtaglomérulaire libère alors la rénine dans le sang. La rénine permet la transformation de l'angiotensinogène, une molécule produite par le foie et libérée dans le sang, en angiotensine 1. L'angiotensine 1 est ensuite convertie en angiotensine 2 par une enzyme de conversion présente dans la paroi des capillaires pulmonaires. L'angiotensine 2 stimule la vasoconstriction des artérioles périphériques. Cette vasoconstriction augmente la résistance à l'écoulement du sang, ce qui permet d'augmenter la pression artérielle. L'angiotensine 2 stimule également le cortex surrénal à libérer l'aldostérone dans le sang. L'aldostérone agit sur les tubules rénaux de manière à y augmenter le nombre de pompes sodium-potassium. Ceci permet l'augmentation de la réabsorption d'ions-sodium, ce qui favorise la réabsorption d'eau par osmose. Ainsi, la volimie, le volume sanguin, est augmenté, ce qui permet d'augmenter la pression artérielle. L'angiotensine 2 agit aussi sur l'hypothalamus, qui envoie alors un influx nerveux à la neurohypophyse. La neurohypophyse libère alors l'ADH dans le sang. L'ADH agit sur les tubules rénaux de manière à y augmenter le nombre d'aquaporines, ce qui favorise la réabsorption d'eau par osmose, contribuant à augmenter la volimie, ce qui permet d'augmenter la pression artérielle. Il faut savoir que dans le cas d'une baisse de la pression artérielle, le système nerveux sympathique est activé. Le système nerveux sympathique stimule directement les cellules de l'appareil juxtagdomérulaire à sécréter la rénine dans le sang. De même, la baisse de la pression artérielle stimule directement l'hypothalamus, ce qui entraîne la libération d'ADH dans le sang. Parmi les autres stimulus qui entraînent la sécrétion de rénine dans le sang, notons tout facteur de stress, puisque tout facteur de stress entraîne l'activation du système nerveux sympathique qui stimule les cellules de l'appareil juxtagdomérulaire. D'autres stimulus contribuent à la sécrétion d'ADH dans le sang. Parmi ces stimulus, notons l'augmentation de l'osmolarité sanguine, c'est-à-dire l'augmentation de la concentration en soluté dans le sang. Lorsque l'osmolarité sanguine augmente, l'hypothalamus est stimulé et entraîne la libération d'ADH dans le sang par la neurohypophyse. L'ADH agit sur les tubules rénaux en augmentant le nombre d'aquaporines, favorisant la réabsorption d'eau par osmose. Ainsi, les concentrations sanguines sont rétablies. Le cortex surrénal peut être directement stimulé par une diminution de la natrémie, c'est-à-dire une diminution de la concentration de sodium dans le sang, ou une augmentation de la calémie, c'est-à-dire une augmentation de la concentration de potassium dans le sang. Sous ces deux stimulus, le cortex surrénal sécrète l'aldostérone dans le sang, l'aldostérone agissant sur les tubules rénaux, de manière à y augmenter les pompes sodium-potassium. Ainsi, il y a réabsorption d'ions-sodium et sécrétion d'ions-potassium, contribuant à rétablir la natrémie et la calémie. Un autre mécanisme impliquant les barreaux récepteurs contribue à réguler la pression artérielle. Lorsque la pression artérielle diminue, cette diminution est détectée par les barreaux récepteurs situés dans les grosses artères. Ces barreaux récepteurs envoient des influx nerveux par des nerfs sensitifs qui stimulent le centre cardio-accélérateur du bulbe rachidien. Le bulbe rachidien envoie alors des influx nerveux par des nerfs moteurs sympathiques qui stimulent le cœur. Le cœur augmente alors la fréquence des contractions cardiaques, ainsi que le volume d'éjection systolique, donc il augmente le débit cardiaque. Cette hausse du débit cardiaque contribue à augmenter la pression artérielle. Les barreaux récepteurs envoient également des influx nerveux sensitifs au centre vasomoteur du bulbe rachidien. Le centre vasomoteur envoie des influx par des nerfs moteurs sympathiques aux artérioles périphériques, provoquant leur vasoconstriction. Cette vasoconstriction augmente la résistance périphérique qui contribue à augmenter la pression artérielle. Le centre vasomoteur envoie également des influx moteurs sympathiques aux grosses veines. Celles-ci se contractent de manière à augmenter le retour veineux, donc le volume systolique, donc le débit cardiaque, contribuant à l'augmentation de la pression artérielle.